A tout du soir, bonsoir, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va revenir sur l'actualité qui s'est passé ces dernières heures dans le monde des crypto-monnaies. Je te conseille d'être à aller bien confortablement, de t'abonner à la chaîne et d'activer cette petite cloche, comme ça tu ne rattrapes pas les prochaines sorties vidéo. Je vais commencer la vidéo avec deux petits points d'actualité, mais vraiment en bref. L'information nous a été partagée sur mon petit groupe Telegram, je t'invite encore une fois à le rejoindre, le lien est dans la description. Nous avons la Toy Animation qui s'associe à The Sunbox, ça représente une grosse opportunité encore une fois pour l'écosystème S-A-N-D. La Toy Animation est le studio japonais derrière les licences comme Dragon Ball, Sailor Moon, les Chevaliers de Zodiac, One Piece et moult et moult autres licences. Merci beaucoup à toi mon bon hébreau là-haut pour le petit partage. Je vais m'adresser aux traders et tradeuses qui regardent mes petites vidéos et qui possèdent surtout un compte sur la plateforme Apex Pro. Si vous allez dans le Reward Center, peut-être que vous allez avoir une bonne surprise comme j'ai pu l'avoir tout à l'heure. J'ai pu claim 21,60$. C'est toujours au final des cartouches de plus pour pouvoir acheter ou alors encore une fois utiliser le crédit pour pouvoir trader. Va donc faire un petit tour, tu auras peut-être une bonne petite surprise. Si tu n'as pas encore de compte sur la plateforme Apex Pro, mon bon mécan, tente-tu ? Encore une fois, la plateforme est vraiment dédiée pour les traders et tradeuses. Vous avez la possibilité de vous créer un compte via le lien en parrainage et surtout bénéficier de 3% sur tous vos frais de trading. Commençons maintenant l'actualité avec des nouvelles du Bitcoin. La semaine de mi-février a été très positive pour le Bitcoin et le marché des crypto-monnaies en général. Avec une hausse de 10% pour le Bitcoin et des performances similaires pour le Ethereum, Cardano, Solana et autres crypto-monnaies. Seul le BNB a stagné. Probablement en raison des transferts de fonds. Le maintien du Bitcoin au-dessus des 23 000 $ est crucial pour cette tendance haussière. Tandis qu'une rechute sous la barre des 22 000 favoriserait le retour des sources. Selon les estimations, les options d'achat pourraient favoriser les haussiers jusqu'à hauteur de 155 millions de dollars si le Bitcoin atteint 23 000 voire 24 000 $. Cependant, la réglementation à long terme et la marge de manœuvre illimitée de la Fed pourraient avoir un impact sur le marché des crypto-monnaies. Le point suivant, nous avons Bitcoin of America, qu'on appellera BOA, qui est l'un des plus grands opérateurs des guichets automatiques de Bitcoin, donc les guichets automatiques, on appellera ça les ATM, aux Etats-Unis. Ils ont récemment annoncé que leur service de BillPay pourrait permettre aux utilisateurs américains de payer leur facture d'électricité avec le Bitcoin via ses guichets automatiques. Cela fait de BOA, le premier opérateur d'ATM, à permettre les paiements de services publics via les ATM. Le service est actuellement disponible, non les guichets automatiques, de la Bank of America dans l'Illinois et le Texas, avec des plans pour s'étendre dans les Etats-Unis. BOA continue d'étendre sa mission et de rendre les paiements Bitcoin et crypto aux consommateurs moyens à travers plus de 2500 ATM dans plusieurs Etats-Unis. Tout à l'heure, il y aurait une fake news concernant Binance et son retrait des Etats-Unis. Nous avons le PDG de Binance, CZ, qui a nié la radiation potentielle de la crypto-monnaie aux Etats-Unis, suite à la publication de rapport de Bloomberg qui suggérait que Binance envisageait de mettre fin à ses relations avec les entreprises américaines en raison de la pression réglementaire croissante. Zawa a déclaré sur Twitter que les informations étaient fausses et a également démenti d'autres informations négatives sur Binance. Cependant, la plateforme est confrontée à une réglementation accrue et fait l'objet d'enquêtes de divers organismes de réglementation, dont l'ASSEC, le ministre de la Justice et autres. Le rapport initial de Bloomberg, qui était démenti par conséquent, a indiqué que Binance envisageait de se retirer potentiellement des affaires aux Etats-Unis, en même temps que la radiation d'hôtes et écuries basées aux US. Membre de l'armée du Shiba Inu, si tu es présent, fais-moi exploser la barre de like, car nous avons un nouveau listing pour notre même token préféré. La crypto-monnaie Shiba a été finalement listée sur OKCoin Japon, une filiale basée à Tokyo pour la bourse de crypto-monnaie basée à San Francisco, à savoir OKCoin. Et ce, après des mois de teasing. En décembre, OKCoin Japan a répondu à la pétition pour lister le Shiba Inu, en remerçant la communauté de la Shiba Inu pour son opinion précieuse. Plus tard, la bourse a fait connaître ses projets du listing du SHIB en février de cette année-ci, sans préciser la date exacte. La plateforme a annoncé qu'elle commencerait à traiter le SHIB le mardi 28 février 2023. On parle, le SHIB a une petite baisse de 4% sur les dernières 24 heures. La communauté attend en parallèle avec impatience la sortie du Shiba Inu, mais encore une fois les gars, il va falloir se manger quelques pages de documentation avant d'avoir la blockchain. Enchaînons avec un petit article de WatcherGuru qui s'adresse aux investisseurs moyens du SHIB qui rêvent des gains susceptibles de changer leur vie si le token venait atteindre les 0,01, donc le centime. Le rêve du centime est toujours bel et bien vivant, malgré les hauts et les bas que connaît le token. Lors d'une interview exclusive avec un membre de la Shiba Army basée à San Francisco, les émotions est à leur compte lorsque la question des perspectives du Shiba Inu atteignant la barre d'un centime a été faite. Cet investisseur de 37 ans, un développeur de logiciels qui travaille chez lui depuis le début de la pandémie du Covid-19, a révélé qu'il avait acheté du Shiba Inu en juin 2021 pour un prix de 0,50838 microcentimes de dollars. Il avait investi 2000 dollars dans le token. Au total, il possède 238 millions de tokens Shiba Inu et compte les jours jusqu'à ce qu'il atteigne la barre d'un centime. Si jamais le cap se fait, cela fera de lui un millionnaire car il générera 2,3 millions de dollars. Selon lui, la première chose qu'il fera lorsque le Shiba Inu atteindra la barre d'un centime, ce sera simplement de pleurer du juin. Il a également confié qu'une fois qu'il avait atteint cette valeur, il appuiera sur le bouton vendre et ainsi pouvoir mener une belle vie à base de liberté financière. Au moment où on parle, le Shiba Inu se négocie à 0,401315 microcentimes de dollars. Avec une petite diminution, encore une fois, de 3 à 4%. Encore une fois, ça varie. J'espère de tout cœur que la vidéo t'a régalé. Oui, mon bon et brave. Et d'ailleurs, merci à toi d'être resté jusqu'en fin de cette dernière. Si tu l'as apprécié, like-la. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer cette petite cloche. Rejoins le petit groupe Telegram. Et puis pour le reste, je te donne en quelques heures. Et n'oublie pas que tu es brave et que tu as le cœur pur.